Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience et la Chambre va maintenant donner la parole à l'équipe de défense pour Kyrson-Porn pour poursuivre avec son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur Pragdon. Nous arrivons à la dernière ligne droite de votre interrogatoire. Nous en sommes restés tout à l'heure au moment où vous avez évoqué le rassemblement des familles mixtes et le fait que vous ayez été conduit à un endroit. Ensuite, vous avez été séparé en deux groupes et votre groupe est parti à Watelong. Et tandis que l'autre groupe, selon ce que vous avez su, partait du côté de Toulroka. Vous avez indiqué que Watelong, l'endroit où vous avez été affecté à ce moment-là, était à peu près à 10 km de Toulroka. Ma question est donc la suivante. L'endroit où les deux groupes se sont séparés, à quelle distance se trouve-t-il de Toulroka et à quelle distance se trouve-t-il de Watelong ? Est-ce que vous pouvez vous répéter votre question ? Je vais répéter votre question parce que je ne l'ai pas comprise. Président, veuillez répéter votre question. Il n'a pas compris la question. Je ne sais pas s'il y a un problème avec ses écouteurs. Monsieur Pragdon, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me comprenez maintenant ? Pragdon, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, vous m'entendez très clairement. C'était justement branché sur le morocanal. Effectivement. Donc je vais reposer ma question. Vous avez parlé de l'endroit où les deux groupes qui avaient quitté la coopérative ont été séparés. Vous avez indiqué que vous, avec votre groupe, vous êtes parti du côté de Watelong et que l'autre groupe a été à Touloroka où on vous a dit par la suite qu'il y aurait eu des exécutions. Ma question est de savoir, à l'endroit où les deux groupes ont été séparés, est-ce que vous savez à quelle distance cet endroit était d'abord de Touloroka ? En ce qui concerne la distance entre Melom et Touloroka, c'était à peu près dix kilomètres. On m'a demandé d'être posté sur le chemin de Melom. Et ensuite, on m'a affecté à décortiquer le riz à peu près à 500 mètres de distance de cet endroit. Ok. Je crois que vous avez... C'est peut-être moi qui n'étais pas clair. Vous avez parlé d'un endroit où les soldats qui vous accompagnaient ont séparé le groupe en deux. Ma question est de savoir, cet endroit-là où vous avez été séparés, à quelle distance est-il de Touloroka ? La réponse est de savoir, on était divisés en deux groupes, et ma femme a été envoyée de là où on avait commencé, à un endroit qui se trouvait à peu près à 10 kilomètres. Et moi, on m'a envoyé dans une autre direction, qui se trouvait à peu près à 500 mètres de l'endroit où nous avions commencé. Quand vous dites à 500 mètres de l'endroit où vous aviez commencé, c'est comme ça que je l'ai eu en traduction, vous voulez dire que l'endroit où les deux groupes ont été séparés, c'est à 500 mètres de l'endroit où ensuite vous avez été chargé de vous occuper du riz ? D'où vous avez été chargé de l'endroit où vous avez été chargé de l'endroit où vous avez été séparés ? Réponse, oui, absolument. Donc, vous, vous restez sur place, enfin, en tout cas à 500 mètres de l'endroit où vous êtes séparés, et ensuite, le deuxième groupe part à 10 kilomètres de distance. Et donc, c'est pour ça que vous ne savez pas ce qui s'est passé par la suite, à part ce qu'on vous a rapporté. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas capable de savoir ce qui s'est passé par la suite, est-ce que c'est correct ? Oui, c'est vrai. Mon autre question est donc de savoir, puisque vous avez indiqué que ce nouvel endroit, vous avez été affecté pour vous occuper du riz, est à 20 kilomètres de la coopérative où vous étiez. Est-ce que les soldats qui vous ont accompagnés à cet endroit-là sont restés avec vous sur place ? Ou ils sont partis avec le deuxième groupe ? Ou est-ce qu'ils sont partis ailleurs ? Est-ce que vous le savez ? Réponse, laissez-moi faire une clarification. Laissez-moi un petit peu clarifier les choses. En fait, nous étions séparés à l'endroit où nous nous étions arrêtés au départ. Je ne savais pas où ils étaient partis. D'accord, donc ma question est de savoir, quelle est la personne qui vous a indiqué que le deuxième groupe était parti à Tchou-le-Rocat ? Qui vous a dit cela ? Réponse, c'est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit que l'autre groupe de personnes a été envoyé à Tchou-le-Rocat ? Réponse, c'est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit que l'autre groupe de personnes a été envoyé à Tchou-le-Rocat ? J'ai pensé que ces gens avaient 100 d'autonomie et ont mis et tués. Et par rapport à la distance du point de départ, il y avait à peu près 10 kilomètres de ce point de départ. Selon mes estimations, ils ont été envoyés à peu près à 10 kilomètres du point de départ. Ma question était de savoir qui vous a dit que le deuxième groupe était parti à Tchou-le-Rocat ? Quelle est la personne ? Quelles sont les personnes qui vous ont dit que le deuxième groupe était parti à Tchou-le-Rocat ? Le camarade Hung m'a dit que ma famille avait peut-être été envoyée à Tchou-le-Rocat ? Et tel que j'ai dit, selon moi, ou selon mes estimations, ma famille avait été envoyée à peu près 500 mètres de l'endroit où on m'a envoyé décorté le riz, dit la partie civile. Alors là, monsieur le témoin, monsieur Pragdon, pardon, je suis perdu parce que tout à l'heure, vous m'avez indiqué que la distance qu'il y avait entre l'endroit où vous décortiez le riz et l'endroit où vous vous étiez séparé avec l'autre groupe se trouvait à 500 mètres. Et que Tchou-le-Rocat, l'endroit où il y aurait eu les exécutions selon ce qu'on vous a rapporté, se trouverait, lui, à 10 kilomètres. Est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle est la bonne version, que je comprenne bien votre déposition ? Quelle version est la correcte ? Réponse, laissez-moi un peu clarifier les choses. Les groupes ont été misés en deux et selon moi, ma femme a été envoyée à Tchou-le-Rocat et Tchou-le-Rocat se trouvait à peu près à 10 kilomètres du point de départ. Et comparé au premier point de départ, où le point de départ se trouvait à peu près à 500 mètres de l'endroit où j'ai été affecté pour décortiquer le riz. Donc, M. Pragdon, c'est la camarade Hume qui vous annonce le décès de votre femme et de votre mère. Et vous avez indiqué, en répondant aux questions de, je crois que c'était M. le coprocureur international, c'était hier entre 14h30 et 14h32. Vous dites, et alors que je m'occupais du riz, j'ai entendu le chef de l'unité dire qu'ils avaient été écrasés. Est-ce que, quand vous parlez du chef d'unité, vous parlez bien de la camarade Hume ? Réponse, oui. C'était lui qui m'a dit, cela, il m'a conseillé de ne pas m'intéresser ou de ne pas chercher à savoir où ma famille était partie. Il m'a dit, il m'a dit de me concentrer sur mon travail. C'est ça qu'il m'a conseillé de faire. Donc, le camarade Hume vous dit cela, mais si je comprends bien, à ce moment-là, vous êtes à Watelong, qui était une autre coopérative. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il se fait que la camarade Hume, qui était dans la coopérative que vous aviez quittée, à 20 kilomètres de là, se retrouve le matin à la coopérative de Watelong ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Réponse, le jour avant, il était en charge de la coopérative. Il est arrivé à un endroit où on m'a demandé de décorciquer la vie quelques jours avant que j'y étais arrivé. Il m'a seulement dit, il m'a conseillé de ne pas penser à ma famille, parce que les membres de ma famille avaient été ennés et tués. Je m'excuse si mes réponses n'ont pas été probantes. Nous sommes d'accord, et c'est peut-être à l'attention de la cabine des interprètes, que le camarade Hume est une femme. Donc, elle avait été envoyée à Watelong avant, et c'est là que vous vous retrouvez, et c'est là qu'elle vous donne des informations sur ce qui s'est passé. Vous avez évoqué avec M. le coprocureur, je crois que vous l'avez confirmé à mon confrère copré tout à l'heure, que vous avez entendu qu'un certain bon, vous reconnu apparemment, aurait été impliqué dans le décès de votre famille. Est-ce que c'est la camarade Hume qui vous a donné cette information? Est-ce que c'est la camarade Hume qui vous a donné cette information? Réponse, non. Il n'était pas l'exécution. M. le camarade Hume qui était très connu pour tuer des gens. Chaque fois qu'il y avait les executions, c'était le camarade Hume qui était envoyé avec les groupes qui allaient être tués. Et je n'ai pas vu les exécutions moi-même, mais on m'a dit que c'était le camarade Hume qu'on envoyait exécuter les gens avec d'autres camarades. Là encore, M. Pragdon, je suis désolé, je sais que c'est compliqué, mais je vous demande de faire bien attention à mes questions. Ma question était la suivante. Est-ce que c'est la camarade Hume qui vous a parlé de l'implication de Bonn dans l'exécution de votre famille telle qu'elle vous l'a rapportée? Est-ce que c'est elle qui vous a parlé de Bonn? Est-ce que c'est la personne qui parlait de la camarade Bonn? D'accord. . La camarade Hume me dit cela. Actually, he said that he advised me not to miss my family members since my family members had already been smashed. He advised me to focus on work. I was silent at that time. Once again, Comrade Bond was very notorious since it was said that he was the one who would be sent away to kill people together with other comrades and messengers. Excusez-moi, je vais vous poser la question une dernière fois parce que pour moi, ce n'est pas clair. Je vais vous demander simplement si c'est possible de répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est la camarade Hume qui vous a dit que c'est Bond qui avait été en charge de l'exécution de votre famille ? Oui ou non ? Réponse, non, ce n'était pas lui qui m'a dit ça. Donc, ce n'est pas elle qui vous a dit ça. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous a parlé de l'implication supposée de Bond ? Of the supposed involvement of Bond in those killings. Actually, it was not Comrade Bond who killed my wife. Ma femme. It was a rumor that wherever there were killings, so Comrade Bond would be there to perform the duty. C'était le camarade Bond qui s'en occupait. D'accord. Vous avez, dans le cadre de la procédure devant cette chambre, été amené à remplir des formulaires de participation en tant que partie civile et dans le document D bar 22 bar 2 7 5 9 bar 1 qui n'existe en une seule langue en anglais, à l'URN 00556210, il se trouve une case où on indique donc en anglais c'est « Allege Responsible » donc les personnes qui sont a priori que vous avez nommées comme étant responsables de vos souffrances de partie civile et vous avez indiqué le camarade Ro, chef d'unité, c'est le chef de la coopérative dont vous nous aviez parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que vous pouvez indiquer très brièvement de quoi il est responsable selon vous ? Réponse. quand je suis arrivé au tout début, le camarade Roos était la personne chargée de superviser toutes les tâches, ensuite il y avait eu trois autres camarades qui sont venus remplacer d'autres cadres. il y avait trois nouveaux cadres dans ce groupe, il y avait trois mâles et une femme. est-ce que vous considérez Roos comme responsable de la mort des membres de votre famille ? pour les tâches de vos membres de votre famille ? Non, je n'ai jamais pensé que c'était lui qui avait tué ma femme. Cependant, c'est lui qui a ordonné la mutation des sept familles. la mutation des sept familles et j'ai pitié pour lui cependant. vous avez également indiqué dans cette même case la camarade HUM, chef de groupe dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous la considérez comme responsable de la disparition de votre famille ? Do you consider him as a person responsible for the killings of your family members ? Hans, I do not consider anyone of them to be the killers. I was an ordinary citizen at that time and I did not know who killed, who committed the killings. Donc, si je comprends bien, votre réponse est la même pour le ou la camarade Naa, Kuhn et Born. Oui, oui, absolument. Ce que vous dites est tout à fait vrai, oui. Je voudrais revenir brièvement sur la question des mariages. Je veux comprendre que vous avez indiqué à mon confrère que la raison pour laquelle on vous avait donné pour mission de prendre la parole lors au moins d'une cérémonie de mariage, c'était que vous aviez l'art et la manière de parler, de convaincre les gens. vous avez également indiqué que vous avez été, à défaut d'être chef, mais en tout cas, de façon intérimaire, été en charge de groupes, enfin de personnes dans le cadre de votre unité de pêche. Est-ce qu'il est exact de dire que vous aviez la confiance des cadres de votre coopérative et de l'unité dans laquelle vous travaillez ? Est-ce que vous aviez la conscience des chefs des unités ou des cadres ou des personnes que vous avez été en charge ? Je n'ai pas été confiés, mais je n'ai pas été confiés. Cependant, on m'a demandé de mobiliser les travailleurs, dix personnes en particulier. Mais répondant à une question de mon confrère tout à l'heure, vous avez indiqué que vous vous demandez régulièrement de participer aux cérémonies de mariage. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela est arrivé une fois ou plusieurs fois ? Et quand je suis revenu de mon travail, on m'a demandé de participer à cette cérémonie de mariage. C'est la cérémonie au cours de laquelle vous avez vu 20 à 30 couples se marier. Et si je comprends bien, c'est la seule à laquelle vous avez participé et la seule à laquelle vous avez prononcé un discours ? C'était la seule à la cérémonie de mariage à laquelle vous avez pris le floor et vous avez donné la cérémonie ? Je me suis dit qu'il y avait 25 couples dans la cérémonie de mariage. Et plus tard, on m'a demandé de retourner à l'envoi où je travaillais pour démonter les piquets. Excusez-moi, M. Pragdon, ma question était de savoir si vous me confirmez bien que c'était la seule cérémonie à laquelle vous avez participé et la seule cérémonie à laquelle vous avez prononcé un discours ? Je voudrais maintenant... Nous arrivons bientôt à la fin. C'est à l'attention de la Chambre. Je voudrais que nous examinions ensemble un autre document qui figure au dossier. Un autre document qui figure au dossier, qui est votre formulaire d'application de partie civile devant les CETC et qui porte la cote E3 barre 4 9 8 9. C'est ce document qui a été fourni au CETC et qui est le document sur la base duquel, entre autres, les coches d'instruction ont accepté votre demande de partie civile. C'est un document qui, lorsqu'on le regarde dans les dernières pages en Khmer, porte la date du 15 août 2009. Donc, ma première question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré quelqu'un qui vous a aidé à remplir un formulaire pour participer en tant que partie civile à ce procès et une personne à laquelle vous auriez raconté votre parcours ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir signé et porté votre empreinte digitale sur un tel document le 15 août 2009 ? Est-ce que vous avez question ? Est-ce que vous avez écrit votre point de vue ? Est-ce que vous pouvez mettre votre fingerprint sur ce document daté le 15 août 2009 ? Est-ce que vous avez répondu ? En l'abord, comme je l'ai dit, Je ne me rappelle pas si à l'époque j'ai apposé mon empreinte digitale. Sans vous rappeler si vous avez apposé votre empreinte digitale, est-ce que vous vous rappelez, avant d'avoir rencontré l'avocate Maître Nguyen, qui vous a posé des questions hier, avant de l'avoir rencontré elle et une autre consoeur, est-ce que vous vous souvenez, si vous vous êtes entretenu avec d'autres personnes, pour remplir votre formulaire, pour être partie civile dans ce procès ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce qu'il y a une personne, peut-être que deux, qui sont venus chez moi pour m'interroger, m'ont rencontré dans la province de Kampong-Chnau ? Et pour que nous soyons précis, nous sommes d'accord que ces personnes ne sont pas, parmi ces personnes, il n'y aurait pas encore votre avocate Maître Nguyen. Il s'agit d'autres personnes qui vous ont aidé à remplir ce formulaire. Est-ce que nous sommes d'accord ? J'ai été d'accord avec ce qu'il y avait dans ce document. Ma question était de savoir si vous vous souvenez, si ces personnes se sont présentées comme des membres d'une organisation ou membres du service du tribunal. Est-ce que vous vous souvenez, en tout cas, que ces personnes étaient différentes de votre avocate actuelle ? Vous voulez dire que ces personnes ne se sont pas présentées ? Et ils ne vous ont pas dit dans quel but elles vous posaient ces questions, ni que c'était pour participer au procès devant les CETC ? Ou que c'était partie de la participation dans le tribunal avant l'ECCC ? Oui, c'est vrai. C'est exact. Après avoir discuté un moment, je me suis dit qu'ils voulaient savoir ce qui était arrivé à ma famille. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ces personnes vous ont dit que le document dont vous venez de me dire que vous étiez d'accord avec le contenu allait être utilisé pour vous faire participer à la présente procédure ? Est-ce qu'on vous a donné cette information ? Est-ce qu'il y a ce point d'information mis à vous ? Non, ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont dit qu'on m'enverrait au tribunal. Et j'avais peur d'être puni. Dans ce document, à l'URN en français 00891035, à l'URN en Khmer 00556217, à l'URN en anglais 00891032, voilà ce qui est indiqué à propos de votre transfert à Cotamor. Au bout de deux semaines, ils ont déclaré qu'ils cherchaient des gens capables de pêcher. Je leur ai dit que je pouvais le faire. Ils m'ont alors transféré, ainsi que ma femme et mes enfants, au village de Cotamor, commune de Kampangkrikoki, district de Boribo, où nous devions poser des nasses au bord du fleuve pour attraper des poissons et approvisionner la coopérative. Fin de citation. Ma première question, est-ce que... C'est vrai que des gens ont demandé qui était capable de pêcher et que vous avez répondu que vous pouviez le faire et que c'est comme ça que vous avez été transférés ? Oui, c'est correct. Dans l'extrait que je viens de vous citer, il est indiqué et ils m'ont alors transféré, ainsi que ma femme et mes enfants. On a l'impression que tout le monde est parti en même temps. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est comme vous l'avez dit à l'audience, un an après que votre femme et vos enfants sont venus vous rejoindre ? et que votre femme et les enfants ont seulement choisi vous un mois plus tard ? Je suis envié à l'aise pour l'aise de quelques mois et que mon mari a été enviés pour me réunir avec moi après que j'en ai présenté les demandes, mais j'y suis allé avant. Je vous pose ces questions. Le Président. Deputé-co-proségateur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas m'immiscer dans l'interrogatoire qui est mené par la Défense, mais hier, vous nous avez accordé 20 minutes. On a respecté le temps qu'on nous avait donné. Je me suis interrompu à 4 heures précises. Il y avait des questions que j'aurais voulu poser en plus, ou des questions qui n'avaient pas été claires pour Monsieur la Partie civile. J'ai dû les passer. Là, ça fait 35 minutes que nous avons recommencé. La Défense avait demandé 20 minutes. Je me demande jusqu'à quand. Elle va continuer. Je pense qu'il faudrait également qu'il y ait une règle s'applique pour la Défense et pour ce que décide là-bas, c'est-à-dire respecter le temps qui est donné par les juges. Merci. Monsieur le Président, je pense que dès hier, j'avais mentionné à la Chambre que j'aurais besoin de plus de temps que le temps alloué habituellement. Je pense que la Chambre a l'habitude, dans le cadre des interrogatoires que la Défense de Kusampan mène, que nous ne posions pas de questions qui auraient été déjà abordées par les autres parties. Quand nous décimons que c'est clair, là, de façon exceptionnelle, nous avons un témoin, enfin une partie civile, dont les déclarations écrites, et j'en suis au cœur de cette partie de mon interrogatoire, dont les déclarations écrites n'ont pas forcément... Le Président, je pense que vous êtes presque hors de votre temps. Vous avez manqué le temps. Je ne crois pas qu'il n'y a pas besoin de parler du temps, donc je m'en ai cinq minutes. Monsieur le témoin, monsieur Pragdon, à l'E.R.N. 008-99033 en anglais et les mêmes que précédemment dans les autres langues, vous dites dans ce document, un jour, la camarade Kuhn m'a convoqué et m'a demandé si je voulais partir avec ma femme. Si vous ne voulez pas, vous allez transporter des gerbes de riz et votre femme doit être séparée de vous pour être envoyée travailler ailleurs. Ma question est la suivante. Est-ce que, oui ou non, c'est Kuhn qui vous a parlé de votre transfert ? Est-ce que vous savez si c'est Kuhn qui a rassemblé également les autres couples ? Je n'en ai pas été témoins directs. Je n'en ai pas été témoins directs. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Pragdon, mais mon temps est compté, donc je vous demande de répondre précisément à mes questions. Toujours dans le même document, à l'E.R.N. en français, 00891036, à l'E.R.N. en anglais, 00891034, et en Khmer 00556218, voilà ce qui est inscrit dans ce document. À chaque mariage collectif, le chef général d'unité Roux m'invitait à y assister alors que j'étais un habitant ordinaire et n'avait aucune fonction. Mais il me trouvait juste plus qualifié que les autres dans l'unité. Dans la manière dont est rédigé ce paragraphe, on a l'impression que vous avez assisté à plusieurs mariages collectifs. Est-ce que vous me confirmez que vous n'en avez assisté qu'à un seul ? Vous pouvez donc confirmer à moi que vous n'avez only assisté à un. Je n'ai only assisté à un event. Dans un dernier document, document E3, bar 5632, qui est une déclaration complémentaire de votre part, avec une mention indiquant qu'elle a été réalisée à la suite d'un entretien avec votre avocate et une autre avocate française en date du 29 novembre 2010, voilà ce qui est écrit. à l'URN en français, 00899195, à l'URN en Khmer, 00901538, et je n'ai pas l'URN en anglais, aussi 00678294. Dans ce document, voilà ce que vous dites à propos du moment où vous avez appris la mort de votre... comment vous avez appris la mort de votre famille. Vous dites ceci. Je n'ai pas vu ma femme se faire tuer car j'avais été emmenée ailleurs. Une demi-heure plus tard, la chef d'un groupe est venue me voir et m'a dit « Ta femme et tes beaux-parents sont morts. Nous les avons tués, nous tuons tous les Vietnamiens. » Fin de citation. Ma question est de savoir est-ce que c'est le lendemain ou une demi-heure plus tard que cette chef de groupe est venue vous voir ? Cette unité de chef venait à vous voir. Je me suis dit quand il venait à me voir au soleil que ma femme et mes enfants avaient été écrasés. Sur la même page, il est écrit que vous dites « La personne qui m'a rapporté cette information, s'appelée Meet Home, je pense que c'est la meurtrière de ma femme et de mes enfants et qu'elle peut nous montrer où sont leurs dépouilles. » Fin de citation. Est-ce que oui ou non, vous avez indiqué à votre avocate dans le cadre de cet entretien ce jour-là que vous pensiez que c'était Meet Home, camarade Home, qui était responsable de la mort de votre femme et de votre enfant et de vos enfants puisque c'est au pluriel. Merci. On m'a dit que ma femme et mes enfants avaient été écrasés. Mais il n'a pas dit qui était le pauvre. Dans ce document, il est indiqué « Je pense que c'est la meurtrière de ma femme et de mes enfants. » Est-ce que vous avez dit cela ? C'est la conclusion que j'ai tirée. Parce que je ne savais pas à ce moment-là qu'elle venait pour me dire de la mort de ma femme et de mes enfants. Enfin, à la dernière page à l'ERN en français 00899196 à l'ERN en anglais 00678295 et à l'ERN en Khmer 00901539 voilà ce qui est indiqué « Avant l'exécution de ma femme et mes enfants, avant 78, je n'ai pas eu connaissance d'autres exécutions de Vietnam. À part les 5 ou 6 autres familles qui ont été tuées en 78 parce qu'elles étaient vietnamiennes. Je ne sais pas si d'autres exécutions ont eu lieu pour ce même motif. » Fin de citation. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? confirme que je confirme cette déclaration ? Bien. Je ne sais pas que je n'ai pas d'autres exécutions. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Dernière question. Aux mêmes ERN en français et en anglais et à l'ERN en Khmer 00901538, voilà ce qui est écrit dans la déclaration suite à l'entretien avec votre avocate. En 1977, j'ai dû organiser des mariages forcés. J'avais l'ordre d'organiser le mariage collectif de 20 à 25 couples. Ma question est donc de savoir est-ce que, oui ou non, vous avez organisé des mariages forcés au pluriel et est-ce que vous avez eu reçu cet ordre d'organiser des mariages collectifs ? Merci. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, on m'a envoyé une seule fois. Et depuis hier, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président, et je vous remercie du temps justement que vous m'avez accordé. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président, et je vous remercie pour le temps qui me a donné pour faire ça. Merci. Bon, on compte. M. le Président, merci. M. le Président, M. le Président, je vous informe que, à la conclusion de votre statement, vous pouvez faire une récréation de victime-impact concernant les crimes committés à vous durant le régime qui sont été infrigés sous le Campuchia démocratique à la fin de votre propre propre sur l'ombre, en qui a led you to a fait de votre civil party application à la fin de la fin que vous avez subi et qui vous a permis à de présenter les demandes de la constitution de la partie civile pour maintenir les préjugés et les conséquences de ces crimes. Vous avez la parole, si vous souhaitez le faire. La partie civile. M. le Président, je vous présente mes respects, Mme, Messieurs les juges, ainsi qu'à toutes les personnes présentes dans cette seule audience. J'ai eu beaucoup de souffrance pour la perte de ma famille ainsi que la perte de ma propriété. J'ai perdu dans les ans. J'ai tout perdu. J'ai perdu tant mes enfants que mon épouse. Je veux que les juges trouvent justice, me rend justice. J'ai failli devenir fou des souffrances que j'ai subies. Je ne cherche pas à tenir les réparations majeures, mais je veux qu'il y ait un « leg » de ce qui m'est arrivé. Je demande donc que tout part soit construit à la mémoire de ma femme et de mes enfants perdus. Merci, M. le Président. J'espère que je peux vous présenter une telle demande. Le Président. Et vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'accusé ? Si vous avez, vous pouvez le faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais vous levez le Président de la Chambre. Vous ne pouvez pas poser des questions directement aux accusés. La partie s'est dit. Je n'ai pas de questions à poser aux accusés. tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai presque perdu la raison à cause des souffrances qui m'ont été infligées la perte de ma femme et de mes enfants. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai presque perdu la raison à cause des souffrances qui m'ont été infligées et la perte de ma femme et de mes enfants. Let's now conclude it, and your testimony can contribute to ascertaining the truth in this case. You may therefore be excused from the courtroom and returned to your residence or wherever you wish to go to. The Chamber wishes you all the very best, and the Chamber would also like to thank Mr. Lombonpou, the TPO staff, for your support provided to this civil party. You may also be excused. And Court Officers, please, in cooperation with Vissu, may necessary transportation arrangement from Mr. Pardun to return to his residence or wherever he wishes to go to. Hi, Bukawoi, President, Court Officer, please, 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 As the next witness, there is through TCCW886 in the courtroom. To the courtroom. Merci. Sous-titrage ST' 501 Madame Witness, what is your name? Comment vous appelez-vous? Witness. Réponse. Bon après-midi, Monsieur le Président. Je m'appelle Sarsak. Président, thank you. Madame Sarsak. Merci, Madame Sarsak. Quand êtes-vous née? Answer. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. How old are you this year then? Quel âge avez-vous? Answer. I am 62 years old. J'ai 62. Question. Where were you born? Où êtes-vous née? Answer. I was born in Anlongtrie village. Je suis née à Anlongtrie. Village d'Anlongtrie. Président, 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 Question. Quelle est votre profession? Je cultive le riz en saison sèche. Question. Comment s'appellent vos parents? Réponse. Question. My father is Peng Sang and my mother is Heng Nam, both and deceased. Question. What is the name of your husband and how many children do you have together? Question. Comment s'appellent votre mari? Réponse. Mon mari s'appelle Kong Sum et nous avons sept enfants. Et moi, je m'appelle Sao Sao. My husband passed away ten months ago. Marie est décédée il y a dix mois. President, Madame Sao Sa, the Grafier made an order report this morning that, to your knowledge, you have no relationship by blood or by-law to the two accused, no two accused of porn or any other civil parties admitted in this case. Question. Is that information correct? Est-ce bien le cas? Answer. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Question. Question. Have you taken an oath before the Ironclap statue, before your appearance, no? Answer. Yes, I have. Oui. Question. The chamber would like now to inform you of your rights and obligations as a witness in proceedings before this chamber regarding your rights as a witness in the proceedings before this chamber. You may refuse to respond to any questions or to make any comment we may incriminate your due, that is your right against the self-incrimination. As for your obligations, as a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench on relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate due. And also, as a witness, you must have the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Sur lesquelles des questions vous sont posées. And, Madame Sousa, have you been interviewed by investigators at the office of the co-investigating judges? If so, when and where? Si oui, oui. Answer. Réponse. They came to interview me in my village. Ils sont venus m'entendre dans mon village. Question. 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 Do you recall when? Vous souvenez-vous de la date? And how many times? Et combien de fois? Réponse. It happened quite a long time ago and I cannot recall it. C'était il y a déjà assez longtemps, je ne m'en souviens pas. Question. Question. And how many times have you interviewed? Et combien de fois avez-vous été entendu? Réponse. It happened only one. Une fois. Question. And before you appear before the chamber, have you read, reviewed or have it read aloud to you the written record of your interview with that investigator in order to refresh your memory? Yes, I read it. Réponse. Oui. To your best knowledge, can you tell the chamber whether the written record of your interview that you have read in order to refresh your memory is consistent with what you provided through the investigator? à l'enquêteur. Answer. Yes, it is consistent. Le procès verbal correspond à ce que j'ai dit. le président. Le président. En application de la règle 91 baisse du règlement intérieur des CETC, la chambre va se présenter la parole. Storne. Pour les Transcrocheurs il ritéralement dont necesité en Congress, laدienne, l'adjoint la charge de la commande, l'adjoint et le président de la characterize de cop concurstre traf auxquels qui mettent du règne. Vous avez la parole. Je suis le président de la République, le président de la République. Je suis le président de la République, le président de la République, le président de la République. Il y avait-il des Vietnamiens qui vivaient dans votre village à l'époque ? Réponse. De 1969 à 1971, il y avait effectivement des Vietnamiens qui vivaient à Lovie-Aim. Mais il y en avait peu qui vivaient à Préveig et ensuite ils ont tous été évacués. Question. Et dans le village d'Along Tui, il y avait-il des Vietnamiens qui vivaient là avant 1975 ? Réponse. Je ne sais pas. Question. Pouvez-vous vous dire à la Chambre comment les gens dans votre région vous faisaient la distinction entre les Kmer et les Vietnamiens ? Réponse. Vous pouvez voir que, par exemple, dans mon village, ils ont envoyé des enfants métisses ou des enfants de mariage mixte. Réponse. Et en ce qui concerne leur accent, comment est-ce que les accents des Vietnamiens différés de ceux des Kmer ? Réponse. Je ne peux reconnaître l'accent Vietnamiens puisqu'ils parlent d'une manière différente des Kmer. Question. Quand est-ce que les Kmer rouges ont venu prendre le contrôle de votre région ? Réponse. Ils ont venu prendre le contrôle de ma région en 1975. Question. Avant qu'ils arrivent. Et après leur arrivée, donc après 1975, il y avait-il des différences de traitement entre les Kmer et les Vietnamiens ? Réponse. Je n'ai pas compris votre question, co-procureur. Le co-procureur, je voudrais que vous dites à la Cour, vu que vous avez dit qu'il y avait des Vietnamiens dans votre région avant 1975. Donc, est-ce que vous pouvez dire à la Cour, à la Chambre, comment le peuple de la base considérait les Vietnamiens ? Est-ce que les Vietnamiens étaient traités de manière différente des Kmer avant 1975 et après 1975 ? Réponse. Avant 1975, on avait des relations tout à fait normales entre nous. Et plus tard, des gens ont été sélectionnés et les Vietnamiens ont été sélectionnés. Désignés et donc, effectivement, on a séparé les Vietnamiens des jours. Question. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre, dans quel lieu spécifique vivait les Vietnamiens ? Réponse. Réponse. Ils vivaient avec les Kmer ensemble. Question. J'aimerais que vous parliez à la Cour de votre mère. Quelle était la nationalité de votre mère ? Réponse. Ma mère était une métisse vietnamienne. Question. Est-ce que vous avez des relatives et des siblings qui vivent dans votre région ? Réponse. Non. Réponse. Je n'ai pas vu les membres de sa famille ou ses frères ou ses soeurs qui vivaient dans le coin. Co-procureur. Merci. Madame. Et après 1975, où est-ce que vous êtes partis vivre avec votre famille ? Réponse. Réponse. Je vivais dans le village de Lung Trier, dans la province de Préveng. Réponse. 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 Il y avait quelques familles qui vivaient encore dans mon coin après 75. Question. Est-ce que vous connaissiez ces familles ? Réponse. Oui. Réponse. Réponse. Le nom du père était Nying Nat et il y avait un individu qui s'appelait Wang Mao. question. Can you tell the court when you got married and when did you have children ? Réponse. Réponse, je me suis marié en 1969. Question, how many children did you have by 1975? En 1975, vous aviez combien d'enfants déjà? Réponse, j'avais trois enfants. Co-prosécutor, merci Madame la témoin. Maintenant, revenons-en à votre mère. Qu'est-ce qu'elle faisait sous le régime du Kambuchia démocratique? Réponse, elle travaillait dans une coopérative et on lui demandait de veiller aux enfants. Question, elle était donc, on lui demandait donc de veiller aux enfants et aux bébés. Mais est-ce qu'elle travaillait avec d'autres personnes pour s'occuper des enfants et des bébés? Réponse, il y avait un groupe de cinq à dix personnes qui s'occupaient des enfants et des bébés. Question, il y avait-il des vietnamiens ou des métisses vietnamiens dans ce groupe? Réponse, non, il y avait que ma mère qui était des métisses vietnamiens. Question, during le Khmer Rouge time, what happened to your mother? Comment s'est-il passé avec votre mère? Réponse, plus tard, ma mère a été invitée à une réunion. Question, question, quand est-ce qu'elle a été invitée à la réunion? Réponse, c'était quand elle s'occupait des enfants et des bébés. Et quand elle est venue, quand elle est arrivée à la réunion, elle a pris sa fille avec elle. Co-procureur, quand est-ce que ça s'est passé? Réponse, c'était en 1978. Mais je ne peux pas vous dire l'année exacte, est-ce que vous pouvez répéter l'année, parce que je n'ai pas eu le temps de noter ça? C'était en quelle année? C'était en 1978 ou en 1979? Je ne me rappelle pas de l'année exacte, quand on l'a appelée à la réunion. Co-procureur, il y a un document, il y a un document, 7, 7, 8, 0, k'ma éron, 0, 0, E, R, N, Kna, 0, 0, 2, 3, 2, 3, 2, 9, 6, English éron, 0, 0, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 2. French éron, 0, 0, 2, 5, 2, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 6, 0, 6, co-procureur, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1. Vous avez dit que... Vous avez parlé de l'événement de Sao Pem, quand votre mère a été appelée à un rencontre. A l'époque, quand votre femme a été appelée à un rencontre, votre mère a été appelée à la réunion. Est-ce que ceci vous réfléchit la mémoire ? Réponse, ce que vous dites est tout à fait vrai. Le co-procureur, est-ce que vous pouvez dire à la chambre qui a invité votre mère à cette réunion ? Réponse, je ne savais pas qui exactement à l'époque. Je ne sais pas qui a invité ma mère à la réunion. Justement, c'est les pêcheurs qui m'ont parlé de ça. Question, les miliciens que j'interprète, quel était le nom du milicien et qu'est-ce que le milicien vous a dit ? Réponse, c'était Corn, il s'appelait Corn qui m'a dit que ma mère avait été invitée à une réunion dans la région de Chal. Question, est-ce qu'elle a été détente ou est-ce qu'elle a vraiment été invitée à une réunion ? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir par rapport à ça ? Réponse, elle a été détente et à ce moment-là, je suis allée en retourner ma fille. À ce moment-là, je ramenais ma fille. Ils ont accepté que je ramène ma fille, mais c'est à ce moment-là qu'elle a disparu et je ne sais pas où elle est partie. Question, quel type d'erreur a-t-elle commis qui ont mené à sa détention ? Réponse, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Quiconque était lié à des Vietnamiens ou aux gens d'origine vietnamienne serait emmené et tué. C'est ça que j'ai appris. Question, c'était quand la dernière fois que vous avez rencontré votre mère ? Réponse, c'était à 9h du soir, on m'a dit que ma mère avait été emmenée et ensuite, je suis allée voir ma mère pour la dernière fois. Elle m'a consolée et elle m'a dit ne pense pas à moi puisqu'elle devenait vieille. Et j'ai donc compris qu'elle serait emmenée et tuée. et quelques minutes plus tard, j'ai ramené ma fille à la maison. Question. Where did you meet your mother at the time ? Avez-vous rencontré votre mère quand ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez dire le lieu exact où vous avez rencontré votre mère ? Réponse, c'était au village Brassard Hall. C'était au village Brassard Hall. Est-ce que ceci veut dire que vous avez rencontré votre mère dans le village Brassard Hall ? C'est vrai ? Et vous avez parlé de quoi avec votre mère ? Réponse, je n'ai rien dit. J'ai seulement formulé la demande de récupérer ma fille. Et si j'ai osé continuer de parler en détail de ce qui s'était passé avec ma mère, je serais en danger. J'étais juste là pour ramener ma fille. Et c'était tout. Et c'était très touloureux. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment beaucoup souffert. Quand votre mère a été détenue au village Brassard Hall, est-ce que vous avez remarqué que d'autres personnes étaient aussi détenues là-bas ? Réponse, oui, il y avait d'autres personnes qui étaient détenues là-bas. Il y avait une femme mariée qui était détenue là-bas. Ma mère, avec cette femme mariée, était détenue là-bas. Elle s'appelait You. Question. Est-ce que vous faites référence à Minat ? Une autre personne qui était détenue là-bas ? Réponse. Ninat était la fille de la femme mariée qui était détenue. La femme mariée qui était détenue, s'appelait You. Et le marié de cette femme mariée, s'appelait You. Est-ce que vous saviez pourquoi You n'avait été détenue ? Réponse. Est-ce que You n'avait été détenue là-bas en même temps que votre mère ? Réponse. Réponse. You n'a été emmenée en même temps que ma mère et elles étaient détenues là-bas. Question. Et qu'en est-il d'autres membres dans le groupe de votre mère ? C'est-à-dire le groupe qui s'occupait des enfants et des bébés ? Réponse. Il y avait-il d'autres membres du groupe de votre mère qui ont été détenues ? Réponse. Réponse. De la fois que vous avez rencontré votre mère de La Nance, après tout,ais-vous à rencontrer votre mère presque encore longtemps ? Réponse. Non je n'ai jamais vu ma mère après ça. Je n'ai rien entendu d'ailleurs au sujet de ma mère. afternoon. Quand et il y a un員, Est-il des yeux qui étaient aussi détenus là-bas ? Est-ce que vous l'avez rencontré à nouveau ? Réponse, non. Ces deux individus ont été tués ou sont morts. Le Président, merci au procureur. Le moment est venu pour prendre une pause. Nous allons prendre une brève pause jusqu'à 3h10. Huissier d'Oléans, veuillez assister le témoin pendant la pause et veuillez ramener le témoin au prétoire à 3h10. Donc l'audience est suspendue.